Nous avons l'impression de l'onzième gouvernement de l'Akaï Kaspel, nous voilà dans la Côte de Père. Nous avons l'impression de l'onzième de la Côte de Père, nous avons l'impression de l'onzième de la Côte de Père, nous avons l'association de pêcheurs, nous avons bien dit, de l'onzième de l'Ouest couper, d'avoir une sout chemotherapy, d'avoir une solution dans le gouvernement, nous avons elle. C'est ce qui nous devons faire. Nous avons une grande participation, nous voyons exprimer, nous aimerons, nous aimerons et pour nous penser, c'est comme ça. Nous ne sommes pas à l'école de population, nous sommes capables de changer beaucoup. Nous vous demandez, nous vous demandez, vous demandez. Donc vous vous demandez, nous sommes donc là pour être une action capable de protéger nous. Donc progressivement, la PCU a changé la vie, Nous sommes tous les points pour nous faire notre territoire, jusqu'à ce moment-là. Nous avons fait un peu de travail, pour rester à l'écoute de la population pour que nous prenions des besoins et pour progressivement nous voulons des solutions. Méni Santé, qu'il y a quelques solutions qui prennent un mouvement et accueillent le gouvernement pour que vous puissiez faire ? Il y a quelques solutions d'équipement. Il y a des solutions, comme je dis, pour que nous nous pouvions travailler, pour que nous prenions des besoins, les personnes organisées, qui ont organisé de grands conseils et papels qui sont les poissons. Il y a des bœufs pour que nous nous devons développer les communautés de�aux, il y a des cabriques, et il y a des solutions de telle sorte d'écoute, que nous avons une école, pour qu'un lycée, il y a une étroite qui permet de faire des bons lettres, qui dure toute notre vie pour que nous nous devons travailler. Il y a 7 ambulances que nous parions pour prostituer les zones de santé. Il y a 22 chantiers de santé. Il y a 10 stades de construction. Il y a presque fini parmi lesquels le campemental. Il y a beaucoup fini, mais il y a progressivement. Il y a 12 lots que nous rénover. Cela veut dire qu'il y a des dispensiers de santé. Il y a 3 lots de construction que nous pouvons faire au niveau même de Côte de Fer. C'est des stades de santé au niveau d'Amazon, Brat Gauche et Clabiche. Et nous avons finalement construction avec partenaires du CMMB, qui sont une organisation religieuse, et avec également les sœurs de Saint Louis de Boudon, que tout le monde connaît pas de presse, qui ont l'aide de nous. Il y a un hôpital communitaire de référence. Il y a deux phases. Il y a l'hôpital de 52 lits. Première phase, il y a 14 ans. Et deuxième phase, il y a un bloc chirurgical. Première phase, il y a un protomaterne et infantile. Deuxième phase, il y a un bloc chirurgical. Donc, d'ici janvier 2016, nous espérons que nous sommes capables d'ouvrir les premières phases. Et en 2017, nous sommes capables que tout le potable là vraiment, qui contenant, nous déjà fourrés puis, parce que le boy, c'est la gueule et tout, pour nous salés. C'est John Hopkins qui est venu de faire ici pour fourrer puis là. Donc ensemble, nous sommes capables de mettre tout accès à le potable. Et, car la qualité de l'eau, c'est pas seulement pour les hommes. Nous sommes capables d'améliorer la situation de l'eau. Comme John Hopkins qui est venu de faire ça, nous sommes capables. Nous sommes capables d'améliorer la situation de l'eau. Donc, c'est autant le travail que nous avons fait, que nous, progressivement, nous pensons que nous sommes capables d'améliorer la situation de l'eau. Ministre, vous avez un bon message. Vous avez un message pour l'État de l'eau. Vous avez un message pour l'État de l'eau. Vous avez un message pour l'État de l'eau. Le message que vous avez gagné, c'est qu'on commencez par fiers de payer nous. Vous avez un message pour l'État de l'eau. Certainement, tout ne pas être parfait. Je ne peux pas dire que nous-mêmes, tout ne pas être parfait. Que nous contrôlons tout ce qui est possible pour l'État de l'État. Mais quand même, il y a un pile espoir, il y a un pile espérance. Et d'inviter tout pour notre bord. Pour protéger que nous sommes capables de faire une meilleure Haïti de l'État. Donc, c'est ça que nous nous souhaitons vraiment. Que toutes les aspects de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous voulons l'autre pays. Nous voulons un pays différent. Nous voulons un pays digne de Haïtiens. Et nous voulons l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Merci beaucoup. Merci. C'était ministre Florence Cuyavard-Guillaume. C'est ministre de la Santé qui t'apprécie pour nous sur l'État de l'État. Merci.